Dans le fond, ce qu'on leur présente, c'est quel est le constat actuel de l'industrie du bingo. Ensuite de ça, oui, on veut leur présenter un plan qu'on veut mettre en place conjointement avec les gestionnaires de salles et les représentants des OSBL pour dire, bien, voici sur deux ans, quel est le plan qu'on veut faire. Donc, on a un plan en trois axes qu'on leur présente. Il y a des défis importants. Le principal défi, c'est le non-renouvellement de la clientèle. Lorsqu'on a commencé nos activités, il y a de ça 15 ans, l'âge moyen du client de bingo était de 49 ans. 15 ans plus tard, l'âge moyen du client est maintenant de 60 ans. Puis, les organismes qui reçoivent l'argent du bingo ou du kinzo, bien, en moyenne, c'est très important pour eux. Ça représente 37 % de leur budget d'opération, ça provient du bingo. C'est-à-dire, au total, le bingo, même si les gens rigolent toujours un peu quand on parle du bingo, bien, c'est quand même plus de 30 millions de dollars par année qui est versé aux organismes en but lucratif. Puis, ça représente plus de 2 000 emplois à travers la province. C'est quand même pas rien. Il y a des défis importants, mais je pense qu'on est équipé pour bien les relever. Merci. 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 Merci.